Musique Bonjour les fines bouches, nous voilà de retour aujourd'hui et je tiens à vous remercier particulièrement parce que la chaîne LWAC vient de passer le cap des 5000 abonnés. 1000 fois merci et cette vidéo quand vous la verrez dans 20 ans, vous direz ah on était là au début. Aujourd'hui, petite nouveauté, dans la chaîne de cuisine, on a un invité avec lequel on va réaliser un plat. Je vous demande d'accueillir Fabrice Blin, comédien. Bonjour Fabrice. Bonjour à toi. Bienvenue, merci de nous avoir honoré de ta présence. C'est un plaisir. Aujourd'hui on va réaliser une carbonade flamande mais façon ch'ti puisqu'on est sur la cuisine française. Ah oui, quand je suis, tes recettes c'est français. Voilà. As-tu déjà réalisé une carbonade ? Oui. Bon. Mais elle était bonne, mais j'ai envie de savoir s'il y a vraiment de technique. Moi j'ai vu ça dans des livres et je suis souvent tes recettes. Donc j'aimerais voir, et c'est pas tout à fait pareil, il y a des petits trucs. Voilà. C'est ça que j'aimerais apprendre. Donc j'espère qu'on va mutuellement s'aider et s'apprendre. Quels sont les ingrédients Fabrice dont nous avons besoin pour réaliser une carbonade ? L'élément de base, la viande de bœuf. Oui. Pâlerons, jumeaux, on peut aussi mettre du plat de côte ou du gîte. Mais ces deux viandes-là s'associent bien, elles ont un goût similaire qui s'associe bien. De la poitrine de porc, environ 300 grammes. On a besoin de 4 oignons, d'échalotes, 8, des gousses d'ail, 5, un bouquet garni, du pain d'épices. Ça c'est plus surprenant. La farine, de la vergeoise. C'est quoi de la vergeoise ? La vergeoise est dans le nord, ce que partout ailleurs est la cassonade. C'est du sucre. Sucre roux en poudre. D'accord. On a besoin de vinaigre, d'huile, sel, poivre, moutarde et accessoirement piment d'Espelette. Une bouteille de bière brune, ambrée. Une bouteille de bière blonde. D'accord, mélangez-le. Moi j'en ai mis qu'une, c'est peut-être une des clés ça. Deux bières différentes. Il y en a une qui apporte la tonicité et l'autre qui va apporter une forme de douceur. On a donc les ingrédients, on va commencer à réaliser la recette. Tu es prêt ? Oui, je suis là pour ça. Alors allons-y, commençons par couper la viande. Mon petit conseil, c'est que comme il va y avoir une cuisson assez longue, c'est de faire des morceaux assez conséquents pour éviter de se retrouver avec du hachis de viande. Tu prends ta pièce, tu tranches un premier morceau dans le sens de la longueur et tu vas nous faire des morceaux à peu près de 70 grammes. D'accord, et ça encore en deux. Et ça encore en deux. D'accord ? Voilà. Ça ? Non. Non ? Non, je crois que je l'avais fait dans le sens de la longueur. Ah, tu as raison. On l'est. Voilà. Alors là, ça va être un petit peu fin. Ouais, donc on va faire que en deux là. Voilà. Voilà. Ouais, on peut pas. Super. Voilà. Donc, on va terminer de couper tout ça. Ok. Fabrice, bravo, joli travail. Le bœuf est coupé. Il est bien coupé. On va maintenant passer à la taille de la poitrine de porc. Ouais. À l'instar de ce que je te disais pour le bœuf, c'est pareil, la poitrine de porc, il faut faire des gros morceaux. Parce que sinon, tu n'auras rien. Ça va se diluer dans la sauce avec 4 heures de cuisson. D'accord ? Donc, tu prends pareil et tu fais des... Ce qu'on appelle des lardons, mais de compète. D'accord. Ok ? Voilà. À peu près. Voilà. Et en deux dans le sens de la longueur. Ah, c'est des lardons. C'est parfait. Voilà, on termine ça. Ok. On va donc préparer la garniture. On va commencer par éplucher les oignons. Voilà. Et de ton côté, tu vas préparer les échalotes. Je fais comme toi. Bravo. Jolie technique. On va donc maintenant passer à la découpe de ces quelques légumes que nous allons appeler garniture. Peux-tu me montrer comment tu ciselles une échalote ? D'accord. C'est un gros couteau. Ah, voilà. Alors, tu vois, c'est bien ce que je pensais. Ah bon ? Tu dois parfois te couper. C'est tard. Je t'explique. Il y a une technique de cuisinier qui est simple. Tu coupes ton oignon en deux, mais c'est pareil, l'échalote, tu n'as pas besoin. Tu poses ta main et tu poses ta main. Oui. Tu pousses avec le pouce ici et tes doigts guident le couteau de façon à ce que jamais la lame de couteau ne puisse te blesser. D'accord, parce que ça a plein en plus. Voilà. D'accord. Donc. Donc, non, non. Comme ça ? Non, 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 non. Non, oui. Ce que je veux dire, prends une échalote et ce qui m'intéresse, c'est que tu fasses ça. Tu vois ? Donc, comme ça. D'accord. Comme ça. Non, non, non. Non, non. Comme ça. Comme si tu la pincais, là. Et ton couteau, il vient glisser sur tes doigts. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, tu es vraiment... Ton pouce, attention. Ah oui. C'est compliqué, hein ? Ce n'est pas simple. Mais ça, c'est l'assurance d'avoir une coupe régulière et sans se blesser. D'accord, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Ah, tu es triste ? Un petit peu, oui. C'est ça. Les échalotes. Tu veux que je te donne un petit truc pour que la prochaine fois, ça te... ne fasse pas venir les larmes. Ah oui, je veux bien. Il y a un truc. Quand tu... Oui. Quand tu épluches des oignons, des échalotes, ne respire pas par le nez. Parce que c'est le nez qui prend les trucs et te les envoie direct dans les sinus. Donc, si tu respires que par la bouche... Ça devrait aller. Normalement, oui. Pour la prochaine fois, parce que là... Ok. Alors, moi, ce que je vais te demander, c'est d'ouvrir la cocotte. Oui. Et d'y verser dedans l'huile. Pendant que... Toute l'huile. Toute l'huile. Pendant que moi, j'écrase, comme on dit, les os. Voilà. Il faut allumer le feu. Alors... Je vais commencer par la viande. Voilà. Et on va faire revenir la viande dans une huile extrêmement chaude. Donc, Fabrice, on a fait ce qu'on appelle notre mise en place. Oui. On a fait chauffer la gamelle. Et on va donc mettre nos morceaux à revenir. Dans l'huile chaude. Dans l'huile très, très chaude. On va les mettre de façon à créer une petite écorce autour. Ce qui va faire que, pendant la cuisson, la viande va rester comme cuite en interne et protégée par cette petite croûte à l'extérieur. D'accord. Nous avons fait revenir notre bœuf. Ça, c'est fait. Nous avons débarrassé. Débarrassé, mis de côté. Nous avons fait revenir nos lardons. Deux compètes. Deux compètes. Alors, il te semble gros, là. Mais tu verras que, en fin, fin, fin de cuisson, ils seront peut-être diminués de moitié. Ça perd beaucoup, beaucoup d'eau, le porc, quand ça cuit longtemps. Maintenant, on va procéder à faire revenir notre garniture. Notre garniture qui est donc composée d'oignons, d'échalotes et d'ail. Donc, on va remettre du feu. On va commencer par y mettre les oignons. Hop, il y a beaucoup. Et les échalotes. Oui. C'est riche. Et tu mets les os aussi. Voilà. Et là, on va faire réduire tout ça. On va faire suer tout ça. Donc, c'est-à-dire, pour faire suer, on va mettre à couvert, avec du feu, en remuant bien toutes les 3-4 minutes, de façon à ce qu'il n'y ait pas un côté cramé et un côté en sou. D'accord. Donc, on se revoit tout de suite. Voilà. Alors, on a... Regarde. Ah oui, ça a créé. Tu vois, ils sont bien revenus. Oui. Ils ont bien sué. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va additionner la vergeoise. La vergeoise. On met tout ? On met tout. Ah oui, quand même. 50 grammes. Et on va laisser agir. Ça va caraméliser un peu. Exactement, c'est l'idée. D'accord. Les oignons sont un petit peu caramélisés. Et là, on va faire ce que l'on appelle une gastrique. C'est-à-dire, c'est un rapport avec l'estomac ? Je pense que ça doit venir de là à peu près, puisqu'en fait, il s'agit... Une gastrique, c'est dès lors que tu fais un déglaçage avec du vinaigre. D'accord. Donc, je pense que le vinaigre, c'est quelque chose de... Gastrique, tu vois, c'est pas... Je pense qu'il y a un rapport. Une acidité, en tout cas. Voilà, très acide. Donc, on va déglacer. Ça sent bon déjà. Là, on va y rajouter la farine, qui va servir à lier un peu la sauce, même si on sait qu'avec la bière qui est un peu épaisse, la sauce sera déjà naturellement un peu... C'est pour ça qu'on ne met pas trop, trop de farine. 45, 50 grammes. Le moment est venu de remettre la viande dans ça. Les lardons de compète. Voilà. La viande, je te laisse faire si tu veux. Allez. On va faire tomber. Voilà. On a une belle gamelle, hein ? Super. Voilà. On va donc remuer tout ça. Pour le bouquet garni, il était pressé de venir, il va venir très bientôt. Pour que la viande soit bien dans le fond. Là, à partir de maintenant, on peut couper le feu. Parce que tout ce qu'on va devoir préparer maintenant, c'est hors feu. Tout est bien, tous les éléments sont bien là. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, on va procéder à ce qu'on appelle le mouillage. On va prendre nos bières. Je te laisse le soin d'en ouvrir une. Alors, une ambrée et une blonde. C'est ce que je propose. Parce que l'une va un petit peu apporter le côté ambré, justement. Et la blonde va adoucir, rendre un peu plus léger. Comme c'est un plat salé sucré, la blonde va avoir un effet d'adoucissement pour le palais. Je préconise ça. On peut le faire entièrement ambré. Il sera plus corsé. Ou entièrement blond. Il sera beaucoup plus doux. Et on va verser, mouiller. Il faut recouvrir. Alors, c'est trompeur parce qu'on a l'impression qu'il y a déjà plein. Mais en fait, il y a déjà surtout de la mousse. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'appelle dans le Nord. La mousse. On a allumé le feu avant. 175 degrés, le four. Là. La dernière chose qu'on va avoir à faire, c'est un petit peu un travail de patience. La moutarde. Tartine. Le pain d'épices. On tartine le pain d'épices. Là, tu vas Franco. Et on pose dessus. D'accord. D'accord. Et on recouvre tout. Je sais que ça va disparaître en plus. On ne va jamais les revoir, ces morceaux-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que petit à petit, avec la cuisson, le pain d'épices va fondre, va diffuser toutes ses épices et la moutarde va corser encore un peu le plat. Et ça va se faire très lentement. Ça va mettre à peu près deux heures pour que le pain d'épices fonde. C'est ça. Mais ça va donner un goût super. Tu peux le mettre, le bouquet garni. Le bouquet garni, on va essayer de le mettre. La bière était froide. Voilà. Tiens. Je te laisse le mettre. On met à peu près partout. Il faut, oui, quasi tout recouvrir. C'est très joli en plus. On n'est pas des agents de la DDE. On ne va pas calculer un millimètre. Alors, je sais que certains... Vont gueuler. Non. Certains cuisent la carbonade au feu. Feu de cuisson. Ben oui. Ben non. C'est ce que j'ai fait, moi. Ben oui. Ben oui. C'est peut-être pour ça qu'elle sera un tout petit peu différente. Il faut la faire cuire au four parce que, comme tu ne vas pas pouvoir remuer parce qu'il y a le pain d'épices, il va falloir que la chaleur arrive de partout pour que tout ça se produise. Si tu fais au feu et que tu ne remues pas, ça va cramer en dessous et au-dessus, ça ne sera légèrement pas cuit. D'accord. Ok ? Ensuite, on recouvre. On a la mise au four. Donc, je vais te demander de me l'ouvrir. Je vais te laisser faire. 175 degrés. Minimum, 3 heures. 3 heures, d'accord. Au bout de 2 heures et demie, tu ouvres pour voir si le pain d'épices est bien fondu. On se donne rendez-vous dans 2 heures. On va faire une petite pétanque en attendant. Ah, on va aller voir Sylvain Dubreuil pour voir s'il a progressé. Oh ! La cloche. La cloche, ça veut dire que c'est cuit. Il faut aller chercher. 3 heures et demie. Tu vas le chercher ? Oui. Je t'ouvre le four. Allez. Alors, c'est vrai que c'est lourd. Super. Hop. Alors, voyons voir. Je te laisse le soin de découvrir ton œuvre. Oh, c'est magnifique. Tu vois, le pain d'épices. J'ai bien l'odeur. Oh, là, 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 là. Ça a mijoté 3 heures et demie. Oui. 3 heures et demie. Donc, ça, c'est un plat qu'on mange chez les ch'tis. Voilà. C'était un plat de pauvre avant. C'était un plat de pauvre avant. Et puis, c'est le plat des nouveaux riches. Oui, parce qu'il faut du temps. Voilà. Il faut du temps. Bon, c'est pas la viande la moins chère du monde. En tout cas, c'est délicieux. Et puis, surtout, ça change. Ça change du bœuf bourguignon et de la blanquette. Voilà. C'est un peu une originalité. Alors, évidemment, comme c'est un plat, ch'ti, à ton avis, en garniture. Des pommes de terre ? Tiens, bravo. Monsieur a voyagé. Peut-être des purées de la purée, des pommes de tarado. Je suis plus sur les pommes frites. Oui, carrément. Ou, mais tu peux le faire un peu avec tout. Sauf, en pommes de terre, j'éviterais le gratin. D'accord, oui. Comme il y a déjà une sauce dans le gratin, dauphinois, j'entends. Donc, du coup, durée, pommes frites, pommes boulangères. D'accord. Et c'est un peu plus sucré que le bœuf bourguignon. Eh bien, écoute, regarde. On va faire comme si tu l'avais préparé. Je te laisse le soin de le goûter. Alors, on va goûter, hein. C'est sucré, salé, c'est tendre. C'est délicieux. Merci Fabrice d'avoir accepté l'invitation. Les amis, fine bouche, en attendant d'aller voir Fabrice Blain sur les planches dans une de ses nombreuses pièces, faites comme lui, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada